Aujourd'hui on va parler d'un micro Presonus, c'est donc le Presonus PD70, on repassera pour le nom. Ce micro m'a été fourni par la marque Presonus avec la carte Audiobox Go, donc un grand merci à eux. Pour information, j'enregistre là sans préréglage ni quoi que ce soit, donc c'est le micro à l'état brut. J'appliquerai un réglage un petit peu plus loin dans la vidéo que vous puissiez voir la différence avec et sans traitement. Alors bien entendu, le traitement c'est fait maison par moi-même, donc c'est pas forcément le meilleur. Cette vidéo est sponsorisée par casefan.com. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un site qui permet d'acheter des clés à prix réduit. On peut avoir des clés pour des logiciels, que ce soit Windows ou Mac. On peut également avoir des jeux qui peuvent être achetés sur ce site. Et en ce moment, il y a des réductions pour les Black Friday. Donc on a des promotions jusqu'à 50% sur des clés Windows par exemple. Donc il suffit de rentrer le code FWV50. Donc on va cliquer sur View More. Ensuite, on va choisir par exemple une clé Windows 10 Professional Key. On va cliquer dessus. Et ensuite, on va l'ajouter au panier. On va se diriger vers le panier. Et une fois qu'on est sur cette page, on va cliquer sur Appliquer le code de réduction et taper FWV50. Appliquer la réduction. Et il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà, la réduction de 50% est mise. Il n'y a plus qu'à commander et à recevoir sa clé. Merci beaucoup à casefan.com pour le partenariat. Donc on va commencer vite fait par la boîte et l'emballage. Pas grand chose à dire. On a ici une boîte avec le micro de représenté et quelques informations. Comme quoi déjà, c'est un micro dynamique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'alimentation fantôme. Et qu'il faut être assez proche du micro pour pouvoir bien entendre. Et si on est à peine trop éloigné, on entendra beaucoup moins notre voix. On entendra beaucoup moins les sons environnants. Je vous ferai un test tout à l'heure. Dans l'emballage, nous aurons juste le micro, la bonnette qui est fournie avec. Et également un adaptateur. Alors c'est du, je ne sais plus à chaque fois, c'est du 6 tiers vers du 3. Je ne sais plus les... Bref, il y a un adaptateur pour mettre sur les pieds. Mon monteur plutôt, désolé à toi, je te donne du boulot. Mettra les deux adaptateurs en description. A savoir que ce micro aussi coûte à peu près 100 euros sur le net. Le tout est de savoir, est-ce que ce micro pour 100 euros, un micro dynamique, donc fait normalement pour les streamers j'ai envie de dire. Ou ceux qui font du podcast. Eh bien, vaut le coup. Et est-ce qu'il est comparable à un Shure SM7B ? Parce que oui, au niveau de la forme, au niveau du design, eh bien, je pense que ça peut légèrement évoquer ce micro qui est ultra connu, qui est beaucoup utilisé par les streamers. On le voit quasiment partout. Est-ce que du coup, il y a besoin de dépenser 4 fois plus cher pour avoir ne serait-ce qu'une qualité 4 fois supérieure ? Ou alors, est-ce qu'on ne verrait pas la différence ? On va essayer de voir ça dans la vidéo. Au niveau du micro, j'ai parlé du Shure SM7B parce qu'on a un micro qui est tubulaire avec une grosse partie qui est la mousse anti-pop et une partie qui est toute en métal, qui est noire, assez classique, avec un pied ici qui est réglable. Donc, si on desserre là, on peut régler de ce côté-là, enfin, dans cet axe-là, pardon. Et on peut le régler ici, dans l'autre axe. Donc, on a plutôt une bonne souplesse de réglage. On aura la prise XLR derrière le micro, ce qui fait qu'on n'est pas trop gêné. Pour mettre la prise micro, ça, c'est plutôt bien. On a un micro qui est plutôt lourd. Il pèse bien son poids, ce qui fait que lorsqu'on le prend en main, on se dit « Ok, c'est du costaud, c'est du solide » et ça donne confiance. Après, on a juste le logo Presonus qui est de ce côté-là avec Presonus marqué ici et on n'a rien d'autre. On n'a pas de pad pour les filtres passe-bas et non plus un bouton pour diminuer de quelques décibels. Au niveau de la sensibilité, nous sommes sur –56 dBV. On a une fréquence, une plage de fréquence qui va de 20 Hz à 20 000 Hz. Évidemment, on a un micro cardioïde, donc il ne va prendre que ce qu'il y a devant lui en termes de son. Et la chose importante, il faut mettre vraiment un gros bémol, c'est l'impédance du micro. Elle est de 350 ohms, c'est assez énorme et il n'y a pas toutes les cartes-sons qui pourront alimenter ce micro. Donc comme je le disais, j'ai reçu avec une audio box Go. Malheureusement, cette carte-son ne délivrait pas assez d'impédance pour le micro, ce qui fait que je devais le tourner à 95-96% du gain pour que je puisse entendre un minimum. Ce qui fait que je n'avais aucune marge au niveau du gain. Donc j'ai dû réinvestir dans un Presonus Revelator IO 24 pour avoir cette marge. Et en plus de ça, j'avais du traitement. Donc c'est encore mieux. Je vous parlerai évidemment de cette carte-son qui est vraiment top. Mais voilà, à savoir, faites bien attention au niveau de votre carte-son si oui ou non, elle délivre l'impédance nécessaire pour ce micro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous tester plusieurs points de ce micro. Donc déjà, je vais tester s'il résiste ou non au pop. A savoir, est-ce qu'il atténue bien les sons environnants ? Sachant que j'ai fait tourner ma machine à laver pendant ce temps-là, donc on va pouvoir voir ce que ça donne. Pareil, avec et sans traitement. On va voir également s'il résiste au choc. Du moins, si je tape dans le micro, si je tape dans le bras, si je tape sur le bureau, on entend les vibrations. Est-ce qu'on entend les chocs ? Oui ou non. Et bien entendu, je testerai le micro de plus ou moins près, donc en étant hyper proche et en m'éloignant de plus en plus pour qu'on puisse voir un peu ce que ça donne lorsqu'on s'éloigne du micro. C'est parti, on va commencer par les plausives. Est-ce que oui ou non, on les entend ou pas ? Et est-ce que la bonnette fournie atténue plus ou moins bien ces plausives ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer sans la bonnette. Bonjour, je vous présente une pizza pour bébé avec des bonbons dedans. Bonjour, je vous présente une pizza avec des bonbons dans la pizza. Et c'était une pizza pour bébé aussi. Maintenant, je vais vous tester le micro de plus ou moins loin. Donc là, je parle à quelques centimètres du micro, vraiment très très proche pour voir s'il y a un bon effet de proximité ou non. Maintenant, je parle à peu près à un écart de doigt-pouce de la main, donc de ma main, elle est assez petite. Donc, voir ce que ça donne, sachant que je ne parle pas directement vers le micro, mais légèrement de côté. Maintenant, là, je parle à un mètre du micro. On va voir ce que ça donne, mais normalement, vous devriez déjà beaucoup moins entendre, m'entendre, pardon. Et maintenant, vous m'entendez à deux mètres du micro, ça devrait être encore pire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai tapé sur le micro pour voir si oui ou non, il résiste bien au choc. Donc, c'est parti, là, sur le micro. Je vais garder mes ongles exprès. Maintenant, sur le bras. Et maintenant, sur le bureau. Maintenant, j'ai un clavier Razer qui est avec des switches green, donc les switches clicky, qui sont des switches extrêmement bruyants. On va voir si ce micro atténue bien ou non les bruits du clavier. Maintenant, on va tester l'aspect cardioïque de ce micro. Donc, là, je parle devant, vous êtes censé bien m'entendre. Maintenant, je parle sur le côté, vous êtes censé moins bien m'entendre. Maintenant, je parle derrière le micro, on doit encore moins m'entendre. Là, je parle actuellement de l'autre côté du micro, ça doit être un petit peu mieux. Et là, je reviens devant, ça doit être beaucoup mieux. Voilà, la première série de tests est passée. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le réglage que j'ai fait via le logiciel Presonus afin de régler au mieux ce micro. Vous allez peut-être voir une différence. Vous, vous allez me dire ça dans les commentaires. Évidemment, je vous recommande d'utiliser un casque pour sentir ou non peut-être la différence. Voilà, maintenant, j'ai activé les réglages que j'ai mis pour ce micro, que j'ai fait moi-même. Il y a donc un compresseur, un égaliseur, un limiteur et il y a un noise gate. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire certains tests qui pourront peut-être donner une différence après traitement de la voix. Donc, vous allez me dire si oui ou non, vous sentez une différence. Je vais commencer par le test de distance. Donc là, je vais parler au plus proche du micro. Vraiment, là, je suis collé dessus. Donc, il doit y avoir un effet de présence un peu plus poussé. Maintenant, je suis à peu près à un écartement du type doigt jusqu'au pouce au niveau du micro. Donc là, c'est à peu près la distance classique pour parler à un micro. Maintenant, je suis à un mètre du micro. On est censé moins m'entendre. Et maintenant, je suis à deux mètres du micro. Ça doit résonner beaucoup plus. Et pareil, vous devriez normalement un peu moins m'entendre. L'autre test que je vais faire maintenant, c'est que je vais retaper sur le clavier et voir si oui ou non, le noise gate est assez efficace ou pas. Voilà, maintenant, j'ai à peu près fait tous les tests que j'avais en tête. Il est temps de parler et de donner mon avis sur ce micro. Alors, lorsqu'il n'est pas traité, je trouve que c'est un très bon micro. Tout ce qui se fait de plus classique et par rapport au prix, eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. On a une voix plutôt claire, plutôt bien définie. Ça rejette plutôt pas mal les plausifs avec la bonnette. En tout cas, ça fait le taf. Après, si on veut toujours un peu plus, eh bien, on peut rajouter un filtre anti-pop, voilà, avec un bras classique. Au niveau de la réjection des bruits, c'est plutôt pas mal. On entend bien ce qui est tapotement sur le micro. On entend quand même bien ce qui est les tapotements sur le bras. Ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, lorsqu'on tape sur le bureau, eh bien, on entend beaucoup moins et j'ai été agréablement surpris. Moi, qui tape souvent de rage sur le bureau, eh bien, ça m'arrange qu'on ne sente pas les vibrations ni les tapotements sur le bureau. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau de la réjection des bruits, notamment du clavier, ça fait plutôt le taf pour un micro dynamique. Comme vous avez pu voir, plus on s'éloigne de ce micro, moins on entend et très rapidement. Ça se remarque surtout si jamais je m'écarte du micro. Là, si je parle devant et proche, ça va. Mais il suffit que je m'écarte un tout petit peu, que je ne parle plus du tout à côté du micro et on sent déjà une différence au niveau de l'intensité de la voix. Dès que je ne me dirige plus vers le micro, on sent vraiment une grosse différence. Donc c'est vraiment un micro sur lequel il faut rester proche. Pas forcément totalement dessus comme ça. On peut parler légèrement de côté, mais pas trop non plus. Et évidemment, avec le traitement, au niveau de la tonalité de la voix, eh bien, on peut donner à peu près ce qu'on veut. On peut diriger un peu la tonalité que l'on va avoir. Donc évidemment, si on a la carte son qui va avec. Sinon, sans ça, ça donne une voix plutôt neutre, que ce soit au niveau des basses, des médiums et des aigus. Je n'ai pas remarqué quelque chose qui dominait. Donc si vous voulez quelque chose de neutre, ce micro pourra vous plaire. Si jamais vous voulez quelque chose de plus marqué, que ce soit au niveau des basses ou des aigus, il faudra partir ailleurs. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'avec le traitement, j'ai obtenu une voix qui me plaisait. Ce qui fait que pour 100 euros, ce micro, je le trouve vraiment hyper intéressant. Et pour du streaming sur YouTube, pour des vidéos, des podcasts, peu importe où vous publiez, c'est un micro qui fera largement l'affaire pour débuter, même pour des chaînes beaucoup plus grosses. Par rapport à un Shure SM7B, est-ce qu'on a vraiment une qualité 4 fois supérieure par rapport à ce micro ? Parce que je rappelle que le Shure SM7B, c'est à peu près 400 euros, donc 4 fois le prix de ce micro. Bah, je ne pense pas. Certes, on aura peut-être une meilleure qualité en termes de construction. Certes, on aura peut-être une meilleure qualité en termes de son. Il se trouve qu'il faudra investir dans une sacrée carte son également pour le Shure SM7B et qu'il faudra le régler également pour en tirer la meilleure partie. Donc, ça reste un très gros investissement. Pour moi, il n'aura pas une qualité qui sera si différente que ça par rapport à un micro comme celui-ci. Je reste quand même dubitatif. Après, je peux être biaisé également par le fait que Presonus ont accepté de ma bande, m'ont envoyé ce micro qui m'intéressait énormément. Et c'est à prendre en compte quand même dans mon jugement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce micro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo qui sera certainement sur l'Apple Watch Ultra, le test définitif, je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à visiter une de mes vidéos parce qu'elles sont cool quand même. Moi, je les aime bien en tout cas. Et puis sinon... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada